C'est le moment de la période des questions. La chef de l'opposition de la royale de Sa Majesté. Merci. Avant de commencer, je veux reconnaître que Eid commence ce soir et je veux souhaiter Eid Mubarak à tous nos amis musulmans qui célèbrent la fin du Ramadan dans les 24, 48 heures. Je veux aussi reconnaître qu'aujourd'hui, c'est la Journée internationale des soins infirmiers et je veux remercier toutes les infirmières qui nous ont aidés pendant la COVID-19. Et je veux dire à Greg, félicitations. Je parlais à John Van Toff, notre leader parlementaire, qui disait, nous tous après 33 ans, on ne serait pas aussi jeunes et vigueurs que vous à la retraite. Ma question s'adresse au Premier ministre. Merci. Pour l'occasion, M. le Président, la Commission des soins de longue durée commençait à obtenir des notes de la ministre des soins de longue durée. Certaines idées sur ce qui se passait au début de la première vague dans les soins de longue durée. Le 17 avril, elle a dit, on a besoin de l'armée et il faut les avoir assez rapidement. Le Premier ministre n'a pas demandé à ce que les forces canadiennes viennent cinq jours plus tard. Donc, ma question est la suivante. Pourquoi le Premier ministre a attendu cinq jours le leader parlementaire du gouvernement ? Merci, M. le Président. Comme la chef de l'opposition le sait, de la période des questions d'hier et d'avant, bien sûr. On était reconnaissant des forces armées canadiennes et des services qu'ils ont donné à la population de l'Ontario. Ils ont agi dans notre province aussi. Comme j'ai dit hier, bien sûr, et je sais que la chef d'opération l'apprécie, on est à la défense la plupart d'une année pendant la première vague de la COVID-19, en particulier parce qu'il y avait la situation que le gouvernement libéral précédent nous avait laissé dans les foyers de soins de longue durée. Mais on a avancé très rapidement avant la pandémie, pendant la pandémie et après. Et il y a eu une stratégie sur la dotation personnelle d'avoir 20 000 nouveaux préposés, de bâtir des nouveaux foyers, moderniser certains d'autres, fermer les salles communes. Beaucoup devaient être faits, il faut faire encore plus. Mais c'est, comme j'ai dit hier, on est reconnaissant des forces armées. Une question complémentaire. J'espère que le Premier ministre montrer un peu de respect pour les familles et répondre aux questions de ce qui s'est passé. Les militaires qui sont arrivés dans d'un foyer ont trouvé des foyers où il y avait des coquerelles et tapières d'autres animaux, de la moisissure. Ils ont trouvé 26 aînés qui sont décidés de ne pas de COVID-19, de la dégradation et de la négligence. Ils avaient, et je cite de mes personnels militaires, de l'eau et qu'ils soient nettoyés. La ministre des Soins de longue durée savait que les forces armées canadiennes, on devrait les appeler le 17 avril, mais ils n'ont pas demandé jusqu'à cinq jours. Quand est-ce que le ministère des Soins de longue durée, la ministre des Soins de longue durée, a demandé au premier ministre d'appeler l'armée? Le premier ministre, merci pour la question. Encore une fois, je veux remercier les forces armées. Ils ont fait un bon travail. Quand ils sont venus, quand on avait une crise, il n'y a pas de secret que les Soins de longue durée étaient en crise. D'abord, je veux reconnaître les familles qui ont perdu les êtres proches et qui ont souffert tout l'impact de ce qui se passait dans les Soins de longue durée. C'était tragique, c'était troublant, une situation terrible. Notre gouvernement a organisé la commission pour demander de la redevabilité et de la justice pour les familles. Et maintenant, toutes nos responsabilités sont de réparer le système. Le système qui ne fonctionne pas pendant 15 ans, qui a été ignoré pendant 15 ans sous les gouvernements néo-démocrates et libérales. On débloque des centaines de millions de dollars. On s'assure qu'on ait construit des installations de soins de longue durée et qu'on ait construit plus de lits de soins de longue durée. C'était de la négligeance pendant 15 ans. Merci. Question complémentaire. C'est clair que le Premier ministre a dépassé juste l'obligation et la justice aux familles. Ce n'est pas acceptable. Les forces armées formées pour le combat, ils s'attendent à voir le pire pendant leur formation. Ils étaient horrifiés par la pensée d'être revenus dans ces foyers. et ils ne voulaient pas revenir en fête. Une personne a dit d'y penser sans enlever toute la vie. Un ambassadeur a dit qu'il a vu plus de lits dans une semaine qu'ils avaient vues pendant tous ces déploiements militaires. Le 17 avril, la ministre des Soins de longue durée a dit qu'on avait besoin de les avoir immédiatement dans les 24 heures. Et cela n'a pas eu lieu. Est-ce qu'elle n'a pas passé ce message urgent au Premier ministre ou est-ce qu'il a décidé juste d'attendre cinq jours pour donner la réponse ? Le Premier ministre. Monsieur le Président, comme les forces armées sont arrivées, on est très reconnaissant, on apprécie leur travail. Et ça démontre. Il y avait des problèmes. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Il y avait des trous dans le système. Il y avait des problèmes ignorés et écrits pendant 15 ans. Pas seulement Bob Rade, Mike Harris, Dalton McGinn, Kathleen Wynne. Ils ont ignoré le problème. Le gouvernement libéral et les démocrates, ils ont créé seulement 600 lits. On va créer 30 000 nouveaux lits. On va embaucher plus de 28 000 préposés. On va ajouter de la climatisation. Et il y a un article de la CBC qui l'a soulevé. Et on écoute les gens. À partir d'hier, on a un plan d'avoir 90 % des foyers avec la climatisation dans les zones communes. On va réparer chaque problème qui, pendant des décennies, ont été ignorés. Question suivante, la chef de l'opposition. Ma question suivante s'adresse aussi au premier ministre. Le 26 mai de l'année dernière, le premier ministre avait promis aux familles qui voyaient leurs proches mourir dans des situations piètres dans les foyers de soins d'anglais et qu'ils auraient de la justice et qu'on ferait une investigation sur ce qui est passé. En juillet, le premier ministre a fait une promesse. J'ai fait un engagement aux résidents et aux familles qui leur aient de la responsabilité et de la dévabilité. Le premier ministre l'a dit en juillet, mais un an plus tard, et le premier ministre l'a dit ça, mais je vais le rappeler. La dévabilité et la justice n'est pas arrivée pour les familles qui ont perdu des proches dans des foyers de soins d'anglais, les survivants des horreurs qui ont eu lieu pendant toute l'année. Monsieur le Président, ma question, c'est une année après. Rien n'a eu lieu. Pourquoi le premier ministre a brisé sa promesse à ses familles? Monsieur le Président, je veux, en m'adressant à vous rappeler, à la chef de l'obligation, j'ai demandé à voir la commission. J'étais content que la commission ait écrit son rapport et la vérificatrice générale avait un rapport et que la PPO a été appelée à des choses illégales qu'on fasse d'une investigation. C'est notre gouvernement qui l'a fait. Et selon le rapport de la commission, je veux le citer, beaucoup de défis qui étaient dans le secteur des foyers de soins d'anglais depuis des décennies. Un sous-financement chronique, un manque de personnel sous les néo-démocrates et les libéraux s'amener à des conséquences mortelles pour les citoyens les plus vulnérables de l'Ontario pendant la pandémie. C'était dans le rapport de la commission. Ma question est, est-ce que la chef de l'obligation a fait pendant 15 ans quand ses foyers étaient vraiment dans tout le chaos? On va réparer le problème, on va bâtir de nouveaux milliers, de nouveaux lits et on va moderniser tout le secteur. Question complémentaire. Il y a beaucoup de rapports, il n'y a pas de toutes, et ils décrivent des horaires. On a vu récemment des rapports militaires et des notes de bravage. Des coquerelles et d'infestations d'animaux résidents qui étaient littéralement abandonnés dans leur lit et qui demandaient de l'aide. Les gestionnaires qui limitaient l'accès des forces armées à des renseignements importants pour les dossiers médicaux de ces résidents, un membre des forces armées a dit qu'on devrait avoir des chefs d'accusation contre les gestionnaires. C'est ce que les forces armées ont dit pendant la situation. Pourquoi ce premier ministre n'a pas agi immédiatement? Pourquoi il a brisé sa promesse aux familles en Ontario pour cette justice et redevabilité qu'il mérite d'avoir à cette date et de donner la responsabilité et la justice aux familles? Le leader parlementaire du gouvernement. Je pense que c'est le contraire exactement, M. le Président. Ce que vous avez vu, c'est que le premier ministre, comme il l'a dit, a répondu très rapidement et s'est saturé que la commission d'enquête était formée. La vérificatrice générale a fait une enquête et une investigation là-dessus. On a commencé bien avant la pandémie pour traiter des scènes de problèmes qui existaient dans le secteur de soins de longue durée, le sous-financement chronique, le fait qu'on ait seulement construit 600 lits dans la décennie avant la pandémie. On répond à beaucoup de ces enjeux, des milliers de nouvelles préposées, des milliers de nouveaux lits, une modernisation des édifices, quatre heures de soins. C'est toutes les choses qu'on fait en plus sur la transition aux équipes santé Ontario pour qu'il y ait une couverture de soins, des soins de longue durée, soins intensifs et d'autres. En fait, on aurait dû faire, depuis des décennies, on l'a fait avant, pendant et après la pandémie. Question complémentaire finale, les forces armées canadiennes, leur personnel était clair à leur avis. Ce qui a eu lieu, c'était criminel. C'est ce qu'ils disaient. Donc, j'ai écrit au commissaire de la police provinciale de l'Ontario et lundi, j'ai reçu une réponse qu'ils examinent en leur demandant de voir ce que les forces armées ont décrit. Ce premier ministre, cette ministre et tous ses membres du conseil des ministres auraient dû prendre l'initiative de prendre les notes et les rapports des forces armées directement à la PPO. Pourquoi? Plutôt que de le faire, ils ont déposé des mesures législatives pour protéger des exploitants privés des foyers de soins non-d'oeil. Et le gouvernement, pour éviter la responsabilité et la justice. Le premier ministre, encore une fois, monsieur le président, juste pour comparer des notes, pendant quelques années, deux ans, on a investi 9,6 milliards de dollars que le gouvernement précédent et les néo-démocrates n'ont jamais fait. Ils ont laissé là. Ils ont investi zéro dans les soins de longue durée. Nous, on excède. leur programme du néo-démocrate de 30 % d'ici 2028. Avec le programme de salaire pendant la pandémie, 636 personnels. Dans le budget, on a 4,9 milliards de nouveaux financements sur quatre ans. Pour arriver aux normes de quatre heures de soins, par quatre heures de soins, c'est inattendu. Nous sommes vraiment à l'avant-garde au Canada. On demande à beaucoup de gens et les gens vont nous suivre. On a annoncé beaucoup d'autres mesures. Merci. L'opposition officielle, alors, s'il vous plaît, la question suivante. La députée de Waterloo. Merci, M. le Président. Ma question, ça date de son premier ministre. Il y a trois semaines, un journaliste a demandé au docteur Peter June de la table scientifique s'ils ont dit au premier ministre de fermer des terrains de tennis et de golf. Et le docteur Agil, non, bien sûr que non. La table scientifique de la COVID a dit que de donner la possibilité d'avoir des activités à l'extérieur en plein air, c'est une bonne chose. Les restrictions sur les activités en plein air causent beaucoup de problèmes aux jeunes et aux gens qui n'ont pas accès à leur propre espace vert. Et donc, ma question, qui a demandé au conseil des ministres de fermer les lieux de loisirs extérieurs et quelles preuves vous avez utilisées pour prendre cette décision-là? Le premier ministre, j'ai beaucoup de respect pour la table scientifique, le groupe de consultation scientifique. On a reçu deux messages pour limiter la mobilité. On voulait limiter la mobilité. Quand j'ai demandé au docteur Brown, il avait un diagramme, oui ou non, ce qu'on peut faire, on ne peut pas faire. Et c'était des terrains de jeu extérieurs. Je vais envoyer à la chef de l'opposition. et il y avait un grand non. Oui, pour l'ouvrir, si tout le monde portait des masques. Monsieur le Président, combien de gens, quand vous passez par ce terrain de jeu, les gens portent des masques? Personne. Et donc, il y a un message, il faut limiter la mobilité, s'assurer que tout le monde reste à la maison. Mais dans d'autres cas, s'ils sortent, tout le monde doit porter un masque. Je comprends ça. Les bonnes nouvelles, c'est, Monsieur le Président, les chiffres sont à la baisse. Donc, le protocole, les directives fonctionnent. Et j'écoute tout le monde. Mais j'écoute le docteur Williams, qui est le médecin hygiéniste en chef, et qui croit que les gens doivent limiter la mobilité. Il faut qu'ils restent à la maison. Merci. Question complémentaire. Le conseil de santé publique à l'énominité a dit qu'il faut fermer. Ces établissements s'étaient pas basés sur la science. La docteure devra dire, il y a une bonne occasion aussi d'utiliser le plein air et le temps chaud pour allier, pour que les gens soient en meilleure santé physique et mentale. Et de faire d'une façon qu'on limite la préparation de la COVID-19. Il y a beaucoup de preuves pour des activités, extérieures sécuritaires. Plutôt que les ministres discutent de prendre le goût, il faut enlever cette question et cibler la reverture d'écoles et travailler avec la table scientifique pour lever les restrictions avec des directives claires d'utilisation du plein air. et vous pouvez faire quelque chose maintenant et en ce moment pendant cette pandémie. Le premier ministre, j'apprécie la question, mais je vais aux causes. Pourquoi nous sommes dans cette situation? Nous sommes dans cette situation. Interruption du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. L'opposition à l'ordre, s'il vous plaît. Le premier ministre, veuillez y répondre. Les variants, on sait 96 des nouveaux cas sont venus en avion et ont traversé la frontière. Un tiers, le rapport est sorti. Un tiers des personnes qui sont supposées rester en quarantaine à l'automne ne restent pas. Il y a des milliers de personnes qui viennent à Pearson. 150 000, il y a deux semaines, qui ont traversé la frontière au Canada avec deux règles différentes. Deux règles différentes. Il y a des milliers de gens qui viennent avec les variants et il y a la propagation partout dans la province. Il faut que le gouvernement fédéral ait des restrictions plus strictes aux frontières terrestres et des restrictions plus rigides à Pearson, que les gens qui arrivent par avion aient d'autres restrictions. La question suivante, le député de Willowdale. Merci, M. le Président. Je ne pense qu'il n'y a pas de doute. Nous sommes d'accord que Toronto est une ville de niveau mondial. Une des raisons, c'est à cause de mon quartier de Willowdale. Il y a des défis, mais on a la distinction d'être le seul quartier que je connais, Sopé, où il y a deux lignes, de métro qui termine à Willowdale. C'est très important pour Willowdale. Notre métro est vraiment un embarras. Quand on regarde New York, Paris, la carte du métro, et à Saoul, la carte du métro, c'est comme une toile d'aragne. Hier, c'était une bonne journée, notre gouvernement, parce qu'on a annoncé qu'il y aura du financement pour les projets dans mon quartier. Donc, la ministre associée des Transports, qu'est-ce que cela veut dire pour les projets prioritaires dans la grande région de Toronto? La ministre associée des Transports, responsable de la grande région de Toronto. Merci, M. le Président. M. le Président, hier, c'était une journée incroyable, on l'a fait. On a réussi ce que beaucoup ont, déjà, on a dit que c'était impossible. Je veux remercier le gouvernement fédéral d'appuyer le plan de transport en commun du Premier ministre. Et depuis 2019, la ministre Morogne a défendu l'investissement en infrastructure de transport en commun pour avoir une bonne affaire pour l'Ontario. Combien de l'engagement de la province au transport en commun pour la grande région de Toronto, et on a l'expansion métro. Maintenant, nous avons le financement pour la ligne Ontario, le métro de Scarborough à trois arrêts et le métro Young York et la ligne Eglinton. Question complémentaire, je suis d'accord avec la ministre associée, c'était une journée incroyable, 6 et demi millions de doses d'un nouveau vaccin. C'est un plan où le Premier ministre a dit qu'on va construire plus de métros. Et moi, je dis qu'il ne faut pas qu'il y ait des lignes métros qui terminent à Willow Day. J'ai l'optimisme. Mais les gens à Willow Day se posent la question comment ça s'assure qu'on a des projets qui sont construits. Et donc, je reviens à la ministre associée. Comment la province va prendre cette occasion pour assurer qu'on le fait de la bonne façon ? La ministre associée. Merci beaucoup. Notre gouvernement veut revoir comment on construit des transports en commun et les gens qu'on va servir. En construisant une expansion des transports en commun, on va bâtir des communautés centrées sur les transports en commun en suivant de bons principes de planification. Depuis 13 mois, on a vu que les gens qui vivent dans les grands centres urbains comme Toronto et la région d'Ior ont été confinés à leur quartier. Cela démontre le besoin d'avoir des communautés complètes autour des transports communs pour que les gens puissent se déplacer de façon aisée. Il faut avoir des communautés où tout ce qu'on a besoin c'est dans 15 minutes à pied. Il est temps de rendre les transports communs plus accessibles et construire des projets d'infrastructures en transport commun et que ça soit tout un héritage. Merci. Question suivante, la députée de Toronto Saint-Paul. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Nous savons maintenant que le bureau de la responsabilité financière c'est que l'arriere chirurgicale en Ontario va demander 1,3 milliard de dollars et près 5 ans. Mais dans le budget de l'Ontario, il y a 700 millions de dollars qui manquent pour que les gens puissent avoir la chirurgie. le fait que le gouvernement ne débloque pas cet argent. Beaucoup de gens vont souffrir de mauvaise santé, des douleurs, manquent de mobilité et des pressions. Ma question au premier ministre, est-ce que le premier ministre et son gouvernement conservateur vont dépenser l'argent qu'ils ont et vont défaire l'arriéré des chirurgies tout de suite et pourquoi sinon quel est l'objet de laisser les gens en douleur? Merci. Pour la réponse la ministre de la Santé, merci et merci à la députée d'en face pour sa question. Malheureusement, on a dû retarder certaines chirurgies et procédures comme on l'a fait pendant la première et deuxième vague et on doit le faire pendant la troisième vague parce que, comme la députée le sait, nos hôpitaux sont très engorgés en ce moment avec des patients de la COVID-19 aussi bien aux soins intensifs même si les chiffres commencent à baisser et ils ne sont pas encore au niveau où on peut reprendre ces chirurgies et ces procédures. On vérifie sur une base quotidienne parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui attendent pour avoir ces chirurgies mais c'est important de savoir. Mais avant cette phase, on avait déjà débloqué 500 millions de dollars pour avoir ces chirurgies afin que les hôpitaux puissent opérer pendant de longues heures, pendant les soirs et les fins de semaine. Et aussitôt qu'on puisse faire ces chirurgies et ces procédures, on va le faire parce qu'on sait que c'est très important pour la population ontarienne. Question complémentaire? L'arrière chirurgique a un impact pour les gens de ma collectivité comme Gloria, une aînée qui a beaucoup de douleur et est complètement immobile parce qu'elle ne peut pas avoir l'arthroplastie de la hanche et on n'a pas investi et de défaire les arriérés. Les retards peuvent mener à une baisse de la santé et peuvent donner des problèmes comme Gloria qui souffre d'arthrosclerose. Elle sait qu'elle est sur une liste d'attente et ne sait pas combien de temps ça va durer. Ce gouvernement est responsable de son soin mais depuis l'été, elle n'entendrait si elle doit attendre des semaines, des mois ou des années pour sa chirurgie. Les lignes de communication sont non existantes pour Gloria et beaucoup d'autres qui m'ont contacté et le gouvernement. Question, pourquoi le gouvernement conservateur a fait tout un échec dans le financement de base pour aider les gens comme Gloria à avoir la chirurgie dont ils ont besoin? Vous avez les fonds aider Gloria et aider les gens qui attendent. Merci. Un rappel au député de s'adresser à la présidence. La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Je pense que c'est important de noter que l'argent va aider qu'on pourra reprendre pour qu'on puisse le faire plus vite. Maintenant, c'est une question de place d'espace dans nos hôpitaux. Nos hôpitaux en ce moment sont pleins de patients de la COVID. On voit une réduction dans le nombre de cas dans les soins intensifs. Mais en ce moment, on a besoin des places dans les hôpitaux et du personnel qui prenne soin des patients qui sont très malades. Mais nous reconnaissons qu'il y a d'autres qui s'attendent. On a mis 500 millions de dollars pour rendre ces mesures et on voit que c'est une priorité pour notre gouvernement et pour le bien-être de tous les gens. C'est notre priorité. On veut arriver à la chirurgie et on ne peut pas le faire juste à ce que les chiffres soient réduits. La députée se trompe au Saint-Paul. question suivante, le député de l'Ordroi-Sud. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Ça fait 12 ans depuis que la commission des foyers de soins en longue durée a publié son rapport avec 85 recommandations que le gouvernement doit prendre pour améliorer les conditions dans les foyers de soins en longue durée. Lundi, j'ai déposé un projet de loi 290 qui remplit la recommandation 85, qui est le projet de loi qui mandate le gouvernement de faire un rapport du progrès en mise en oeuvre de recommandations du rapport de la commission en une année et d'un 3 ans. C'est la mesure la plus facile du rapport qui pourrait être adoptée par ce gouvernement. est-ce que le premier ministre va rendre obligatoire les rapports tels qu'on a dans le projet de loi 290 ou est-ce qu'il va adopter sa propre politique d'un rapport suite aux recommandations de la commission? Le premier ministre. Merci et je remercie le député de la question et je suis content que Johnny en retard est arrivé. Je vais interrompre le premier ministre. On utilise des noms de circonception ou des titres ministériels. Mes excuses Monsieur le Président. Encore une fois, je suis content que le député a eu après 15 ans d'être ici et de construire 600 lits. On a pris le rapport de la commission très au sérieux. Nous sommes sur la bonne voie d'assurer qu'on répare les problèmes dans certains des domaines que la commission a soulevés. et Monsieur le Président, juste pour vous rappeler, on a attribué plus de 20 000 lits jusqu'ici, plus de deux tiers de notre engagement de 30 000. Il y a des milliers de lits qui sont construits et organisés en ce moment. Il y a des constructions rapides qui sont faites dans la grande région de Toronto et qui sont prêtes d'ici 2022. On embauche 27 000 nouvelles nouvelles préposées. On va faire toutes choses. Question complémentaire? Le premier ministre a dit le mai dernier qu'il allait construire une bulle de protection autour des foyers. Ce n'est pas arrivé. Plus de résidents sont décédés pendant la deuxième que la première vague. Selon le rapport, 26 résidents sont décédés de déshydratation et de mauvaises conditions. Le premier ministre a dit, je cite, « Nous avons lancé une enquête. Les résultats seront envoyés à la police. Cela ne s'est jamais produit non plus. » Et la réponse que j'entends semble similaire. « Ne vous en faites pas. Nous allons prendre soin de la situation. » Eh bien, les Ontariens n'ont plus confiance envers ce gouvernement. Le premier ministre peut blâmer qui il veut et se moquer de moi. Mais notre responsabilité collective est de s'assurer que toutes les recommandations du rapport soient mises en œuvre. Donc, je demande au premier ministre encore une fois, j'espère qu'il va dire oui ou non, va-t-il adopter le projet de loi qui demande au gouvernement de rapporter le progrès sur les recommandations de sa propre commission. Premier ministre, encore une fois, par l'entremise de vous, monsieur le président, je trouve cela très audacieux et ironique que ce député du Parti libéral qui est au pouvoir pendant 15 ans n'ait rien fait pendant qu'il était au pouvoir. Rien fait pour protéger le système des soins de longue durée. Les gens peuvent voir la différence maintenant. Ils peuvent voir la différence. Nous faisons les changements appropriés que la commission a recommandés. Nous assurer qu'il y ait des changements recommandés par la vérificatrice générale. Nous voulons nous assurer d'avoir un système de soins de longue durée adéquat. Nous voulons avoir de la main-d'oeuvre, du financement. Nous allons engager 28 000 nouveaux PSSP. Ce gouvernement a regardé tout cela se passer et n'a fait absolument rien pour protéger ces personnes vulnérables. Nous agissons. Merci. Question suivante. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Je vais demander à tous. Encore une fois, à l'ordre. Question suivante. Député de Willowdale. Merci, M. le Président. Il est clair que Willowdale est un endroit très spécial. Je suis née à Etobico. Et Etobico a changé également beaucoup depuis. La population a augmenté. L'ouest d'Etobico, Peel, Brampton également, c'est la sixième plus grande ville au pays. Et le système de métro, pourtant, n'a malheureusement pas beaucoup changé. On parle de quatre décennies. C'est inacceptable. L'extension de Clinton rajoutera neuf kilomètres et amènera davantage de transports en commun à Etobico qu'à Mississauga. Donc, ma question à la ministre associée du transport, j'aimerais savoir quand est-ce que cela sera en opération. ministre associé des Transports dans la région de Toronto. Bien sûr, j'aimerais beaucoup parler de l'extension de Clinton. Si vous habitez à Toronto, vous savez que les banlieues ne sont pas aussi bien desservies que la région du centre-ville. Grâce à l'extension, les gens d'Etobico auront finalement accès à un système de transport en commun efficace. Alors, les voyages seront plus courts et les résidents n'auront plus besoin de se fier autant sur leur voiture. Nous allons mieux connecter Mississauga et Toronto. Cela implique l'intégration de services. Cela aura le potentiel d'avoir davantage d'emplois dans différents centres comme l'aéroport Pearson. nous voulons construire un système de transport en commun sur lequel les gens de la grande région de Toronto peuvent être fiers. Merci, Speaker. Merci à la députée de Willowdale. Merci à la députée. J'aimerais parler d'une anecdote, la difficulté histoire que j'ai dû vivre pendant des années. aller au train, aller à la station de train pendant la période et devoir aller à la station de Finch pour pouvoir descendre vers la centre-ville. Vous le savez, la situation n'a pas été assez satisfaisante. Et la ministre a parlé de l'extension d'Eglinton. Mais nous avons aussi la ligne de l'Ontario. Nous voulons que ces gens puissent rentrer vers le centre-ville de façon efficace vers la grande ville de Toronto. Donc, ma question est la suivante. Comment est-ce que la ligne de l'Ontario va réduire la congestion qui a été laissée ainsi pendant des décennies? Ministre Associe, merci pour la question. Les 16 kilomètres de la ligne Ontario permettront qu'il y ait moins de congestion. Il y aura moins de personnes sur la ligne et nous pourrons connecter les gens de Toronto plus que jamais. Comme je l'ai dit, cela inclut 15 stations qui vont lier les gens de l'est à l'ouest du nord au sud en moins de 30 minutes. Cette ligne offrira à certaines communautés comme Turncliffe Park un accès à une ligne de métro. Nous nous attendons à ce qu'il y ait des milliers de passages à tous les jours. Beaucoup plus de gens seront à une distance de marge des stations. Cela implique également des milliers de véhicules qui ne seront plus sur la route. La congestion sera réduite. Cela fera en sorte que le transport en commun sera plus attrayant après la COVID-19. Question suivante. Député de Windsor-Ouest, ma question s'adresse au premier ministre. La COVID-19 a un impact fatal sur les foyers de soins de longue durée. Le premier ministre avait promis une bulle de protection, mais plus de résidents sont décédés pendant la deuxième vague que la première vague. Cette bulle n'a jamais existé. des résidents et des employés sont décédés. Le rapport de la Commission affirme que ce gouvernement n'a pas aidé les résidents. Les employés devaient porter le fardeau sur leurs épaules et ils ont été lèvres de côté. Je cite. « Nous avons eu des employés qui vomissaient dans des salles d'employés parce qu'ils étaient tellement stressés. » Fin de la citation. Cela aurait peut-être sauvé, ne se serait jamais produit si ce gouvernement avait agi pour aider les résidents et les employés. Pourtant, il a mis une bulle de protection autour de lui-même. Est-ce que ce gouvernement va finalement prendre ses responsabilités en mettant en place les recommandations émises par la Commission et ce, le plus rapidement possible? L'idée parlementaire, comme je l'ai dit, nous allons bientôt accomplir cela. C'est sans équivoque. Nous étions sur la défensive lorsque la COVID-19 nous a frappés. Nous avons vu ce que le manque d'investissement du gouvernement libéral précédent a causé. dans nos foyers de soins de longue durée. On a parlé des listes d'attente, par exemple, dans ma circonscription pour les foyers de soins de longue durée. Nous avons des maisons qui sont obsolètes. Ça doit être changé. Donc, nous avons résolu cela. Bien sûr, la pandémie a changé la situation. Donc, le premier ministre en a parlé. Nous avons engagé des milliers d'employés supplémentaires. Nous construisons des centaines de nouveaux lieux. nous offrons quatre heures de soins directs. Beaucoup de travail doit être accompli. Mais finalement, nous allons aller de l'avant. Nous avons réussi à offrir six millions de vaccins. Nous avons un meilleur système de soins de longue durée qui est en train d'être bâti. Question complémentaire, pour être sur la défense, vous devez jouer plutôt que d'être sur le côté de l'autre côté de la ligne. Les forces armées canadiennes ont dit que 26 résidents étaient décédés de négligence, alors qu'ils auraient pu être hydratés. Les aînés sont décédés parce qu'il n'y avait pas assez de gens. Et c'est lorsque ce gouvernement conservateur était au pouvoir. Le rapport a dit, je cite, « À cause de la pénurie une main-d'oeuvre » et qu'il n'y avait pas de membres de famille présents, les résidents étaient coincés dans leur chambre. Ils n'avaient pas accès à des programmes ou à des visiteurs. Fin de la citation. Beaucoup de résidents ont vécu un syndrome du confinement. Les familles auraient pu être là de façon sécuritaire pour offrir de l'eau et offrir du soutien. Certaines maisons, encore à ce jour, continuent de réduire l'accès aux aides-soignants. Et ce gouvernement a mis en place des directives impossibles à accomplir. J'ai proposé un projet de loi au mois de septembre. Est-ce que ce gouvernement va finalement l'accepter pour arrêter l'isolation et les mauvais traitements que nous avons vus? L'idée parlementaire du gouvernement? C'est à nous de régler ce système qui est brisé. C'est exactement ce que nous faisons. Nous l'avons fait même avant la pandémie. Nous avons identifié plusieurs problèmes dans les soins de longue durée. Un manque de main-d'oeuvre, de la main-d'oeuvre qui ne restait pas. Donc, nous avons mis en place un plan. Nous avons engagé 27 000 nouveaux employés. Nous savions qu'il n'y avait pas de maison qui était construite également. nous avons donc commencé à bâtir des milliers de nouvelles maisons, de nouveaux espaces dans ma circonscription. Par exemple, pendant la pandémie, nous avons annoncé que davantage de financement seraient offerts. Nous allons bâtir 30 000 nouveaux espaces en soins de longue durée. Nous avons vu que c'était un problème. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour régler un système qui a été sous-financé pendant les années précédentes. Merci. Question suivante. Député d'Orléans. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. La ministre sait qu'il y a eu des défis pour organiser la distribution de la première dose des vaccins. De plus en plus d'Ontariens doivent maintenant considérer leur deuxième dose. Ils ne savent pas comment ils pourront faire. certains ont reçu un rendez-vous pour leur deuxième dose. D'autres ont reçu des informations plus nébuleuses. D'autres personnes n'ont reçu aucune information du tout. Ce gouvernement a décidé d'arrêter la distribution d'AstraZeneca. Mais nous voulons savoir ce que cela implique pour les centaines de milliers de patients qui ont reçu ces doses. Le processus pour la deuxième dose, il va sans dire, pourrait être beaucoup mieux. Donc, quand est-ce que ce gouvernement va mettre en place un plan clair et s'assurer que tous les Ontariens comprennent comment recevoir leur deuxième dose? Ministre de la Santé. Merci, M. le Président. En fait, il y a un plan très clair qui se déroule très bien. Nous avons administré près de 6,5 millions de doses. C'est près de 50 % de la population âgée de 18 ans et plus. En plus, nous avons 4,9 millions de doses qui ont déjà été pour les prises de rendez-vous, pour les premières et les deuxièmes doses. Le plan va de l'avant. Il est clair. Si vous avez pris un rendez-vous grâce au portail gouvernemental, vous avez déjà votre deuxième dose. Certaines pharmacies ont demandé d'avoir un propre système de rendez-vous. C'est la même chose que pour les vaccins contre la grippe. Nous leur avons demandé d'offrir un deuxième rendez-vous lorsque la première dose est prise. Ce sont la majorité des pharmacies qui fonctionnent de la sorte, mais pas toutes. Nous voulons nous assurer que tout le monde en Ontario puisse avoir sa deuxième dose le plus rapidement possible. Quant à AstraZeneca, le député a raison. nous avons décidé d'arrêter la distribution d'AstraZeneca. Nous attendons les résultats de la santé publique de l'Ontario et de Santé Canada également. Merci. Question complémentaire? Merci, M. le Président. Merci à la vérificatrice et à la solliciteur générale. Les pharmacies ne prennent pas de rendez-vous pour les deuxièmes doses. Il en va de même pour les cliniques infrémaires. Beaucoup de gens ne savent pas quand ils obtiendront cette deuxième dose. Maintenant, avec la situation avec AstraZeneca, on ajoute encore plus de confusion. Nous comprenons que la science évolue, mais il est difficile de comprendre comment est-ce qu'une décision annoncée hier aurait pu être faite sans qu'il n'y ait pas d'informations claires. Ce gouvernement a déjà rallongé la prise de la deuxième dose. Maintenant, il faut décider et communiquer. Mais il semble que la communication n'est pas le forté de ce gouvernement. Question? La livraison avec Amazon ne fonctionne pas pour les vaccins. Donc, pouvez-vous dire aux centaines de milliers de personnes qui ont déjà reçu un vaccin AstraZeneca quand ils obtiendront une deuxième dose? Ministre de la Santé? J'aimerais indiquer aux députés de l'opposition que la majorité des gens vont avoir leur deuxième dose s'ils ont reçu la première dose jusqu'au mois de juin. Donc, il y a encore le temps de recevoir l'information nécessaire de la part de Santé Canada. Nous voulons vérifier la sécurité quant à AstraZeneca. Les Ontariens sont notre plus grande priorité. Donc, ces personnes qui ont pris rendez-vous sont déjà dans le système. Ils le savent quand leur deuxième dose sera administrée. Et nous allons pouvoir déterminer quelle sera la deuxième dose. Si ce n'est pas AstraZeneca, nous attendons des résultats. Nous voulons voir ce qui se passe au Royaume-Uni. Les gens ont déjà construit un système. Nous avons déjà 4 millions de personnes qui ont pris un rendez-vous pour leur deuxième dose. 50 % des gens de l'Ontario de plus de 18 ans ont été vaccinés. Donc, il semble clair que le système fonctionne. Merci. Question suivante. député de Willowdale. Merci. Ma question s'adresse à la ministre associée des Transports. Vous ne pouvez pas ignorer les personnes de Scarborough. Nous avons deux membres qui représentent Scarborough. Je pense qu'ils seraient d'accord avec moi. Les gens de Scarborough trop souvent ont été mal desservis par rapport aux transports en commun. Donc, je suis sûr qu'ils seraient contents et ils voudraient célébrer car nous avons ajouté trois arrêts sur la ligne menant à Scarborough. Et les gens d'Escarborough ont attendu beaucoup trop longtemps pour cela. Donc, comment est-ce que ces trois arrêts pourront répondre aux besoins des communautés et augmenter la qualité de vie des résidents? Ministre des Transports, la Grande région de Toronto. Ce n'est pas un secret. Ces trois arrêts à Scarborough, était quelque chose pour lequel les députés se basaient, se militaient depuis longtemps. Le député de Scarborough à Gincourt, par exemple, et l'adjoint parlementaire, le député de Scarborough-Rouge Park, en ont parlé longtemps. La ligne 2 dessert 8 km de plus dans Scarborough, de Kennedy à Shepard. cette extension offrira plus de connexions dans la région d'Eglinton. Nous prévoyons 105 000 passages quotidiens et nous croyons que des milliers d'emplois seront créés grâce à cela. Merci au Premier ministre et aux gens de Scarborough auront maintenant le transport qu'ils méritent et qu'ils ont attendus pendant longtemps. Question complémentaire. Merci à la ministre associée pour cette réponse. Nous avons parlé de l'ouest et de l'est de notre vitre. nous ne pouvons pas ignorer le nord, bien sûr. Merci. Notre métro s'arrête à Finch. Finch ne va pas aussi loin que la limite de notre ville. Nous devons étendre ces services. Donc, nous pensons à la région de York aussi. Cela permettra à la région de York d'en bénéficier grandement. Ces gens ont attendu beaucoup trop longtemps. Est-ce que la ministre associée peut nous dire comment cela pourra améliorer la situation pour finalement bâtir six stations de métro dans la région de York? Ministre associée. Merci beaucoup aux députés. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, la priorité de notre gouvernement est d'investir dans les infrastructures de transport en commun, mais aussi s'assurer que les connexions régionales soient construites. Cette extension permettra de connecter les gens de la région de York avec la région de Toronto. Nous allons augmenter la ligne 1 à Vaughn, à Markham, Richmond Hills. On parle d'une extension de 8 km. Les gens n'auront plus besoin de faire de transfert. Ce sera plus facile. Le temps de voyage vers le centre de la ville sera réduit de 22 minutes. de 20 minutes. Oh, rien de tout cela n'aurait été possible si le premier ministre n'avait pas milité pour l'expansion du transport en commun. Et pour cela, nous disons merci. Question suivante, député de Scarborough, Toronto-Sud-Ouest. Ma question s'adresse au premier ministre. Hier, le Toronto Star a parlé de docteurs qui ont dû voir cette pandémie évoluer. Les gens meurent. Ce gouvernement refuse d'utiliser les ressources disponibles. J'ai parlé au Dr Bouya et à beaucoup de docteurs spécialisés. Il se demande pourquoi la province a choisi de faire venir des docteurs de d'autres provinces alors que nous avons des professionnels de la santé ici à la maison. Est-ce que ce gouvernement va demander à ces milliers de médecins et ces docteurs qui sont ici en Ontario et qui sont désespérés, ils veulent aider et remédier à cette terrible troisième vague? Ministre de la santé? Nous sommes très reconnaissants envers les docteurs des autres juridictions. Nous avons besoin de professionnels de la santé dans l'Ontario également. Nous avons demandé à certaines personnes qui ont été entraînées et formées dans d'autres juridictions de postuler et ils ont été envoyés dans des hôpitaux. Donc, nous sommes reconnaissants envers eux. question complémentaire, ce portail a été une insulte pour beaucoup de ces médecins. À cause de l'inaction de ce gouvernement, les hôpitaux affirment que les patients doivent attendre trois ans et demi pour leur chirurgie. Nous avons 13 000 médecins ici en Ontario. beaucoup travaillent dans notre système de santé, mais ils ont été mis de côté pendant la pandémie. Ils veulent aider. Dr. Rooja est un spécialiste indien. Il a travaillé pendant des années de façon bénévole pour aider les gens. dans une crise comme celle-ci, cela n'a pas de sens de laisser des gens talentueux et formés derrière. Donc, ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que ce gouvernement a laissé le Dr. Rooja à l'extérieur de notre système de santé alors que nous traversons cette terrible troisième vague? Députée, assoyez-vous. ministre de la Santé. Je suis sûre que la députée est consciente que le Collège des médecins et des chirurgiens prend ses décisions, à savoir si quelqu'un peut pratiquer dans sa spécialisation. Il en revient donc aux médecins de faire les arrangements nécessaires pour être approuvé et pour pouvoir pratiquer dans son domaine. Mais les médecins formés à l'international nous aident énormément dans nos hôpitaux en ce moment. Nous les avons connectés avec leurs spécialisations grâce au portail. Et ils font un excellent travail sur le terrain. Ils travaillent avec des patients et avec des patients qui ont d'autres problèmes de santé également. Leurs talents sont reconnus et ils font partie du système. Ils continueront ainsi. Nous, leurs en sommes reconnaissants. Merci. Question suivante, députée de Scarborough-Gilwood. Ma question s'adresse au premier ministre. Les enfants et les parents sont coincés à la maison pour la majeure partie de l'année. Les parents s'inquiètent de l'écart d'apprentissage des enfants. Les femmes et leur potentiel quant à leur carrière voient un écart également. Les parents se demandent ce que leurs enfants peuvent faire pendant l'été. ont mis des options sur la table. Par exemple, un programme de 10 $ de services de garde. est-ce que ce gouvernement va mettre de côté sa partisanerie et collaborer avec nous pour offrir de l'espoir aux Ontariens? pour répondre au leader parlementaire du gouvernement. Comme d'habitude, c'est une question à multiples aspects. La députée comprendra, bien sûr, que nous faisons tout ce que nous pouvons pour suivre les consignes de sécurité mises en place pour que nous puissions retourner à la normale le plus tôt possible. C'est notre but. C'est le but des mesures que nous avons mises en place. C'est particulièrement vrai pendant cette troisième vague. Nous reconnaissons également que nous avons réussi à vacciner 50 % de la population, les lieux de travail essentiels aussi. Donc, nous voulons retourner à la normale le plus rapidement possible, et ce, pour tous les Ontariens. Il en va de même pour nos étudiants. Le ministre de l'Éducation a présenté lors de la dernière année des programmes pour s'assurer que les élèves puissent étudier en sécurité. Je sais que le ministre des Finances s'est également assuré que les femmes ne soient pas trop affectées par la COVID-19 et qu'ils aient une place au sein de notre économie. Question complémentaire. Ma question s'adresse au premier ministre. Nous savons que les zones chaudes ont encore un taux de positivité extrêmement élevé. À Scarborough, on parle de 1 200 par 100 000 habitants. Le médecin hygiéniste en chef, le Dr Williams, a dit que pour que cette province puisse être rebâtie, le taux de positivité doit être beaucoup plus bas que 1 000 sur 100 000 habitants. dans nos zones chaudes, nous sommes très loin de cet objectif. Donc, ma question est la suivante. Quel est votre plan pour étendre l'allocation de ces vaccins aux zones chaudes comme la communauté Morningside à Scarborough pour que nous puissions avoir des gens vaccinés et ce, le plus rapidement possible, que nous puissions finalement réouvrir, et ce, dans l'ensemble de la province, ministre de la Santé, la députée est au courant que nous avons alloué 50 % des vaccins qui arrivent du 3 au 10 mai pour réduire la propagation dans les zones chaudes. Nous voyons que cela fonctionne. Nous voyons une différence. Nous réussissons à diminuer les cas dans les zones chaudes. Nous voyons une diminution des cas de façon générale dans les unités de soins intensifs également. Donc, notre plan fonctionne. Nous avons eu une saturation de cas pendant deux semaines. et donc, nous voyons que le plan fonctionne et nous allons offrir davantage d'informations. Question suivante. Députée de Sainte-Catherine, ma question s'adresse au premier ministre. Les gens de ma communauté voient que le logement est inabordable. Les résidents voient que le marché n'est pas abordable. Une femme a été rénovincée il y a de cela peu de temps. Ashley s'est presque retrouvée à la rue avec ses quatre enfants. Elle ne pouvait pas trouver de logement à louer. Puis, elle a réussi à en trouver un à la dernière minute. Ashley reçoit des bénéfices de la POSPH, mais son nouveau loyer a doublé. C'est ce que le déficit, c'est ce à quoi le déficit ressemble dans la région de Niagara. Donc, qu'allez-vous faire pour contrer le programme obsolète qui laisse les résidents sans ressources? Merci pour la question. C'est une très bonne question, surtout par rapport au fait que le gouvernement travaille sur l'abordabilité depuis le début. Et je pense que la députée va comprendre toutes les choses qui sont associées avec ces efforts. On veut que les Ontariens aient leur premier logement ou un endroit à louer. Mais c'est pour ça que le Premier ministre travaille dur pour assurer que nous contribuons au transport et au transport en commun et au logement. On veut s'assurer qu'il y a des communautés qui sont axées sur le transport en commun. On bâtit des logements où les gens puissent se déplacer. Ça va faire une grande différence pour les Ontariens. Les communautés axées sur le transport en commun est un dossier où on a investi des sommes énormes, que ce soit l'expansion des services des trains GO ou des services à deux chemins. C'est un travail monumental. Il y a beaucoup à faire et j'espère que la députée va nous appuyer dans nos efforts. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Quand on vit avec des chèques de POSPH, on ne peut pas se payer des services de transport en commun ou de la nourriture. La semaine dernière, le journal local a rapporté une hausse dans les cas de demande pour l'aide alimentaire. Et la même semaine, il y a eu une déclaration conjointe qui a été faite pour demander de l'aide. Nous voyons également qu'il y a des mines de charbon et ça appuie, ça aggrave le problème du logement. À Niagara, les gens ont encore plus de mal à louer des maisons ou à recevoir des logements. Les familles comme celle d'Ashley qui sont des récipiendaires du programme pour les handicapés, est-ce que le Premier ministre est prêt à s'engager à faire un examen à long terme de ce système et assurer que les familles ne seront pas obligées de choisir entre payer leur loyer ou nourrir leur famille ? Réponse. Merci à la députée pour cette question. Comme vous, j'ai entendu des préoccupations au sujet du logement partout dans la province. Nous savons que les programmes comme Ontario Travail ou le POSPH sont très importants pour aider ceux qui ont perdu leur emploi ou ceux qui ne sont pas en mesure de travailler. Mais le système en soi-même fait face à des défis qui limitent notre capacité d'aider les gens à se remettre. Et la COVID-19 a exacerbé les choses. Nous travaillons avec les partenaires municipaux. Nous avons développé une vision partagée en ce qui a trait à l'aide sociale. Et nous allons de l'avant pour améliorer les services en travaillant avec le ministre du Travail pour améliorer l'accès à l'emploi et à la formation pour aider les gens à rencontrer les travailleurs dans ces communautés. Nous allons avoir également des outils numériques qui vont permettre d'instaurer des systèmes modernes et d'aider les personnes les plus vulnérables. Merci. Prochaine question, député de Gouer. Merci, Monsieur le Président. Et bonjour. Je vous remercie les infirmières en ce jour national à des infirmières. Nous savons à quel point leur travail est important, surtout en ce moment. Pour utiliser les termes du Premier ministre, les infirmiers sont les héros de la pandémie, les héros des services médicaux. Mais le Premier ministre a plafonné leur salaire à seulement 1%. Ils méritent plus que seulement des mots et des compliments. Ils méritent d'avoir une augmentation salariale et non pas un plafonnement sur leur salaire. Alors, est-ce que le Premier ministre va rejeter, abroger le projet de loi 124 et donner à nos héros le salaire, l'augmentation de salaire qu'elle mérite ? Réponse. À l'heure parlementaire, notre gouvernement appuie totalement les travailleurs de première ligne, nos héros, y compris les infirmières. nous célébrons le travail important qu'ils font à chaque jour pour protéger la santé des Ontariens. En vertu du projet de loi 124, les employés continueront de recevoir leur salaire et des augmentations de salaire qui s'appuient sur l'ancienneté et le mérite. Nous avons également assuré que nous sommes en conformité avec ce projet de loi. Le projet de loi représente 40% des employés syndicalisés et de tout le secteur. Notre gouvernement va continuer de protéger les Ontariens et les finances de l'Ontario pour aujourd'hui et pour demain. Merci. Cela conclut la période des questions pour ce matin. Nous avons ensuite un vote différé sur la motion 157 qui a été présentée par Mme Kenji. L'alarme va sonner pendant 30 minutes. Je demande au greffier de préparer les couloirs. Merci. de la route. Merci.